Merci beaucoup. J'espère que je vais ne pas trop vous accabler de faits et de dates, étant donné que nous allons parcourir l'histoire des premiers chrétiens depuis les débuts jusqu'à la proclamation du christianisme religion d'état en 392. Donc nous ne commençons pas à l'an zéro parce qu'il nous faudrait faire toute l'histoire de Jésus, ce qui est beaucoup plus difficile étant donné que nos documents ne sont pas des documents historiques mais des documents qui ont pour but d'enseigner la révélation. Ce qui est intéressant c'est que ce qui devient après la mort de Jésus le vendredi 7 avril 30, après l'an 30, date à laquelle les disciples affirment qu'il a ensuite été ressuscité. Et ce sont ces apôtres qui, à partir de la Pentecôte, lancent la révélation de la nouvelle alliance, du nouveau rapport de l'homme avec Dieu tel qu'il peut être enseigné à partir des paroles de Jésus. Nous avons donc affaire à une religion qui apparaît comme absolument nouvelle aux yeux des Romains dans un empire qui englobe toute la Méditerranée jusqu'au Rhin et jusqu'au Danube. Et qui a pour frontière à l'Est l'Empire perse qui se montra d'ailleurs très rapidement et très souvent peu ouvert à la nouvelle religion. Il y a eu peu de conversion au christianisme dans l'Empire perse. Ce n'est qu'à partir du 4e, 5e siècle qu'il commence à y en avoir. Le phénomène chrétien est un phénomène totalement inédit et totalement neuf par rapport aux autres religions. Et d'ailleurs pour les Romains, c'est le gros reproche qu'ils font aux chrétiens. Votre religion est une religion complètement nouvelle. Donc c'est forcément mauvais, puisque c'est nouveau. Pour les Romains, ce qui compte, c'est le maus majorum, c'est-à-dire la coutume des ancêtres, ce que les ancêtres ont toujours cru. Or là, vous nous apprenez des choses qui n'ont jamais existé et qui sont totalement contraires à la pensée religieuse jusqu'ici. Effectivement, nous avons affaire à une religion nouvelle, qui est d'origine orientale, parmi d'autres religions orientales, mais qui s'en distingue cependant tout de suite. Et cette religion nouvelle va remplacer le polythéisme des religions païennes, car il y a plusieurs religions païennes. Il va remplacer le polythéisme par le monothéisme, ce qui peut permettre de croire qu'il s'agirait d'une religion juive, ce qui est d'ailleurs vrai étant donné que le christianisme, au départ, est un judaïsme. Ceci est fondamental, la matrice du christianisme est intégralement juive. De plus, cette religion nouvelle supprime les rituels sacrificiels d'animaux, étant donné que Jésus, lors d'un des rares actes de violence que l'on connaisse de sa part, chasse du parvu du temple les marchands de colombe, aussi bien que les marchands de bœufs, pour les sacrifices et qu'ils les chassent à coups de cordes de tout le parvis du temple, voulant signifier par là la fin des sacrifices d'animaux. Donc les rituels anciens de sacrifices d'animaux sont supprimés par cette nouvelle religion. Ils sont rassemblés par un autre rituel, qui est l'assemblée du peuple autour de la commémoration du sacrifice du Christ et de la réédition dans l'acte de la communion. Enfin, cette religion nouvelle supprime la circoncision et la remplace par le baptême. Ce qui est une nouveauté absolument extraordinaire, d'autant plus extraordinaire qu'elle englobe ce qui n'existait pas dans le judaïsme et ce qui n'existait pas dans les religions païennes, elle englobe les femmes. Les femmes sont du même coup incluses dans la nouvelle religion. Alors, on va vers une religion où la recherche de la vérité dans l'acceptation d'une révélation, la recherche de la vérité, ça n'est plus la vérité en fonction de la compréhension du texte de la loi, qu'il s'agisse des rituels païens ou de la loi juive, il ne s'agit plus de chercher la vérité dans les textes de la loi puisqu'on passe à des rapports qui sont des rapports de personne à personne entre la divinité et l'humanité. Et par conséquent, on cherche la vérité dans le rapport à la personne, ce qui est totalement déstabilisant. Le christianisme, sur ce plan-là, est une religion qui renverse tous les équilibres antérieurs. Et c'est pourquoi elle ne passe que par trois stades avant d'arriver à se faire accepter. Premier stade, qui est l'essor du christianisme avec l'évangélisation à travers l'Empire romain, suivi d'une crise terrible au IIIe siècle, où il y a une vague de persécutions et en même temps une montée de l'incompréhension et de l'intolérance à l'égard du christianisme. Et nous verrons ensuite dans un troisième temps comment justement l'Église peut enfin être construite à partir de la liberté de culte accordée par Constantine. Alors venons-en d'abord à cet essor du premier et du second siècle. Il y a une matrice juive dans la naissance du christianisme puisque le Messie est annoncé dans les Écritures juives et la situation du monde juif au moment où le Christ est exécuté en l'an 30 est une situation d'extrême division. Les juifs sont en particulier divisés en plusieurs sectes, en particulier les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection de la chair qui a été annoncée dans le livre des Macchabées, mais le livre des Macchabées étant en grec, on n'accepte pas les textes grecs de l'Ancien Testament, on n'accepte que les textes en hébreu. Il y a une élite qui a accepté totalement cette révélation de l'Ancien Testament, c'est celle des pharisiens qui essaient de pratiquer le rapport avec Dieu dans l'observation minutieuse de la loi. Et puis il y a deux autres groupes qui sont encore plus curieux, un groupe qu'on appelle le groupe des Esséniens, dont on a pu découvrir les écrits grâce au manuscrit de la Mère Morte en 1947. Ce sont des juifs extrêmement pieux qui se réunissent en communauté au désert et qui inaugurent un mode de relation avec la divinité par la prière et la discipline la plus stricte sur le plan alimentaire, sur le plan communautaire, sur le plan de la lecture des textes de l'Ancien Testament. Et enfin, à côté, nous trouvons une dernière secte qui est la secte des zélotes. Ce sont des gens qui brûlent de zèle pour Dieu et qui sont absolument effondrés depuis que les Romains sont entrés dans le territoire d'Israël et ont renversé les pouvoirs hellénistiques qui existaient dans cette région, en particulier les rois d'Antioche qui ont été éliminés par les Romains. Et les Romains ont essayé d'occuper non seulement tous les territoires du nord d'Israël, mais même la province, celle qu'ils ont créée en province, qui est la Judée. C'est-à-dire que le nord d'Israël est constitué par des, nous appellerions ça, des protectorats, par rapport au vocabulaire colonial français du XXe siècle, des royaumes qui sont sous la protection de Rome et surtout une province qui est sous administration directe avec un procurateur qui siège à Jérusalem. Or, cette occupation de la Judée a complètement convaincu les Romains que les Juifs étaient des gens extrêmement bizarres. Lorsque le général vainqueur Pompée a voulu entrer dans Jérusalem, il a occupé la ville de Jérusalem, la 10e Légion a pris garnison dans Jérusalem, dans la forteresse de l'Antonia, et Pompée a voulu s'emparer du temple, du trésor du temple. Il estimait qu'il devait y avoir un trésor extrêmement important dans le temple puisque le grand prêtre et tous les prêtres de la tribu de Lévis l'empêchaient de rentrer dans le temple de Jérusalem. Qu'à cela ne tienne, avec la troupe, il force l'entrée du Saint des Saints que les prêtres lui interdisaient de voir. Il rentre dans la salle du Saint des Saints en 63 avant Jésus-Christ. Il rentre dans la salle en se disant qu'il doit y avoir une idole en or absolument fabuleuse que je vais pouvoir emmener à Rome lui montrer en triomphe à l'empereur. Il rentre dans la salle, il n'y a rien. Il en est sorti en disant « Ces gens-là sont complètement fous. Pourquoi veulent-ils m'empêcher d'entrer dans une salle où il n'y a rien, mais rien du tout ? » Ce sont des gens extrêmement bizarres. Et donc dès le départ, les Romains sont hostiles aux Juifs. En se disant « On ne sait jamais ce qui peut leur passer par la tête étant donné qu'ils ont des idées aussi bizarres. » Or, ils sont encore plus surpris lorsque, à la suite de la Tentecôte durant laquelle les apôtres, les douze apôtres, les onze, ils sont pour le moment onze, étant donné que Judas est pendu, eh bien, ils sont intimement persuadés et le proclament partout qu'ils viennent de recevoir l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte et que l'Esprit-Saint les envoie directement annoncer la bonne nouvelle, à savoir que le Messie, annoncé par les Écritures dans le Premier Testament, le Messie est arrivé, qu'il est mort, et qu'il est ressuscité, et qu'il annonce la résurrection de la chair pour toute l'humanité. Et que, par conséquent, les Écritures sont réalisées. Et dans leur élan, l'évangélisation des Juifs qui étaient réunis, là, pour la fête à Jérusalem, avec des Juifs de toutes les origines et de tous les pays, aussi bien de l'Empire romain que de l'Empire perse, le succès de la prédication des apôtres est absolument prodigieux, et un nombre considérable de Juifs acceptent le baptême. C'est le début de la première communauté chrétienne, la communauté de Jérusalem. Cette communauté de Jérusalem ne tarde pas à rencontrer des obstacles d'autant plus importants que ces Juifs baptisés et christianisés vont jusqu'à dire, avec le diacre Étienne, qui est un des sept diacres qui a été nommé par les apôtres pour s'occuper des pauvres, car le premier soin de la communauté chrétienne de Jérusalem, c'est de s'occuper des pauvres. Un de ces sept diacres, Étienne, n'hésite pas à prêcher ses anciens corps irrégionnaires. Il est vrai qu'il est helléniste. Il fait partie de ces Juifs qui ont accepté la civilisation grecque, la civilisation hellénistique et qui, par conséquent, est déjà en quelque sorte plus au courant de ce qui se passe dans le reste du monde par rapport au monde juif proprement dit. Eh bien, Étienne, n'hésite pas à dire aux Juifs qui l'entourent, mais vous perdez votre temps. Pourquoi vous continuez à prier dans le temple de Jérusalem ? C'est fini. C'est plus la peine. Le Christ est venu. Il est ressuscité. Donc, Dieu n'est plus dans le temple. Ça déchaîne un tollé chez les Juifs. Vous savez que ça s'est très, très mal terminé. On a considéré qu'il était un blasphémateur en disant que Dieu n'était plus dans le temple. Et vous savez qu'il a été lapidé sur décision des pharisiens et que Saint-Étienne est considéré comme le premier martyr et c'est le premier accro dans la relation entre les Juifs et les chrétiens. Il y en a eu d'autres. Je n'ai pas le temps de tous vous les analyser les uns après les autres. Il y en a eu d'autres étant donné qu'à plusieurs reprises le pouvoir du Saint-Nédrin ou bien les rabbins pharisiens se sont opposés aux différentes affirmations des chrétiens considérant que leur autorité à l'intérieur du judaïsme était menacée par le développement du christianisme. Et c'est alors à ce moment-là qu'à la suite de différentes initiatives en particulier lors du martyr d'Étienne il y avait eu un individu qui avait accepté de garder les vêtements des participants à la lapidation d'Étienne. Il avait donc gardé les vêtements pour ne pas qu'on les vole pendant que les autres juifs lançaient des pierres sur Étienne. C'était lui-même un juif mais un juif de culture grecque qui parlait le grec par conséquent et il était citoyen romain. Il s'appelle Saül il est né à Tarse et il a pris plus tard le prénom de Paul. Et c'est Paul qui a joué un rôle capital à partir de ce moment-là par ses différentes missions nous connaissons de lui au moins quatre voyages qui sont bien décrits par les actes des apôtres qui ont été mises par écrit par Saint Luc et l'évangélisation en dehors du monde juif en particulier à partir d'Antioche qui a été la première église extérieure à Jérusalem Antioche on a commencé à appeler les juifs devenus chrétiens Christianoi c'est la première apparition du mot de chrétien et on considère qu'il y a en quelque sorte une deuxième communauté une deuxième église qui s'est créée à Antioche et encore plus avec les différents voyages de Saint Paul le dernier étant finalement un voyage en tant que prisonnier où il est envoyé pour être jugé par l'empereur à Rome où il bénéficie d'ailleurs d'un non-lieu et par conséquent on est devant une église qui est en pleine expansion et cette expansion du christianisme au cours du premier siècle finit par aboutir à un état de querelle de plus en plus importante entre les juifs devenus chrétiens et les païens devenus chrétiens or celui qui prend l'initiative de baptiser un païen non-juif et de le faire rentrer dans l'église c'est Pierre Pierre qui est le chef des apôtres et c'est lui qui en prend l'initiative et par conséquent on voit petit à petit se développer dans cette église deux groupes de chrétiens les judéo-chrétiens qui sont passés par le judaïsme et les pagano-chrétiens qui passent directement du paganisme au christianisme les contacts entre les deux groupes ont été normalement ils auraient dû être fusionnels ils l'étaient au départ mais au bout d'un certain temps il y a eu des individus qui ont trouvé absolument scandaleux que les pagano-chrétiens ne soient pas circoncis ou bien qu'ils ne fassent pas comme les autres juifs qu'ils ne mangent pas de viande cachère et autres pratiques rituelles juives il y a donc eu des conflits très importants qui se sont terminés par une première effort d'entente à Jérusalem ce qu'on appelle le concile de Jérusalem où on a déclaré que les pagano-chrétiens ceux qui venaient du paganisme devaient par souci d'entente avec tout le monde s'abstenir de manger des viandes sacrifiées sur les hôtels des païens bien qu'on ne croit pas à la sacralité de ces viandes sacrifiées aux dieux païens les apôtres disent bon ben vous n'en mangerez pas ne choquez pas ne choquez pas ceux qui sont juifs et qui considèrent que cela est absolument scandale ce compromis a quand même permis un certain temps de progresser mais a fini par déboucher sur une grande crise qui est la crise des années 60 où les juifs sont allés de plus en plus à se révolter contre le pouvoir romain et il y a eu une gigantesque révolte qui a éclaté dans un premier temps en Palestine révolte qui a été écrasée dans le sang par les légions romaines mais cette révolte de 60 a eu des conséquences jusqu'en Italie jusqu'à Rome alors lorsque saint Paul est arrivé à Rome il a trouvé une communauté de chrétiens qui existait déjà alors qu'il était le premier à y mettre les pieds c'était tout simplement des judéo-chrétiens qui ayant été baptisés lors de la Pentecôte à Jérusalem étaient partis à Rome et par conséquent il était normal qu'il y ait une communauté de chrétiens à Rome mais il y a eu aussi à Rome des pagano-chrétiens des païens convertis au christianisme et lorsque la révolte a éclaté il y a eu parmi les pagano-chrétiens des gens qui ont dit on ne voit pas pourquoi on se révolterait on se révolterait contre Rome il y a déjà eu des querelles qui ont éclaté à ce moment là et les chrétiens se sont retrouvés dans un conflit d'autant plus important qu'il y a eu recherche des chrétiens par le gouvernement romain à la suite de l'incendie de Rome on n'a pas su qui avait incendié Rome ou bien si l'incendie avait éclaté naturellement et alors Néron n'a trouvé qu'une seule solution trouvez-moi des coupables on a cherché des boucs émissaires et nous dit Suétone puis Tacite ce sont des témoignages extérieurs aux écrits du Nouveau Testament qui ont dit c'est peut-être que la faute des chrétiens on a donc arrêté des chrétiens et nous dit Tacite comme on ne savait pas qui était-ce il n'y avait pas de police à Rome à cette époque là la police est apparue simplement au 4ème siècle donc il n'y avait pas de police donc qu'est-ce qu'on a fait ? on a torturé les gens arrêtés et sur leur dénonciation sur la dénonciation de certains d'entre eux on a arrêté toute une masse de chrétiens dont on ne savait pas trop s'ils étaient ou judéo-chrétiens ou pagano-chrétiens et on les a enduits de poids fixés sur des poteaux et on a mis le feu aux poteaux et aux personnes qui avaient été enduites de poids et c'est dans cette première persécution de Néron aux alentours de l'an 60 que Pierre a été arrêté et a été martyrisé dans le cirque du Vatican tandis que quelques années plus tard saint Paul a lui-même été arrêté à son tour et comme il était citoyen romain il a été décapité car il était un privilège n'est-ce pas il a été décapité en dehors de la ville de Rome c'est d'où l'emplacement actuel de saint Paul hors-les-murs cette première révolte n'a pas résolu les problèmes des contacts entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne il y a eu des révoltes qui ont continué en particulier au deuxième siècle en 135 ça a été sous les directions de Barcoqueba dont on a retrouvé des traces et des inscriptions une révolte absolument épouvantable qui s'est terminée là aussi par des massacres terminant la révolte comme en 73 celle des juifs réfugiés dans Massadda où tous les juifs ont fini par se donner la mort afin de ne pas tomber aux mains des romains et en 135 ça a été à peu près le même déroulement la crise des années de 135 s'est terminée cette fois-ci par une répression de la part de Trajan empereur pourtant libéral une répression épouvantable toute la population juive a été expulsée avec interdiction d'habiter en Judée et de se rendre en Judée et de ne jamais voir Jérusalem même à vue d'œil c'est précisé en toutes lettres par les dits de Trajan Trajan était furieux parce que cette révolte alors qu'il était en guerre contre l'empire perse sur les bords de l'Euphrate cette révolte lui avait coupé ses arrières et tout le ravitaillement de ces légions avait été interrompu par la révolte juive et donc il n'a pas fait de quartier il a considéré que ces gens-là étaient des gens qui risquaient de flanquer l'empire romain par terre il a donc éliminé la population juive c'est ce qu'on appelle la première diaspora la diaspora plus tard celle des séfarades si vous préférez une diaspora purement purement méditerranéenne il y a donc eu un échec terrible et à ce moment-là les judéo-chrétiens c'est-à-dire les juifs convertis au christianisme qui dans un premier temps avaient essayé d'échapper à la révolte il y en avait quelques-uns sous la direction d'un parent du Christ qui était parti vers la décapole puis vers l'Orient ils se sont réfugiés dans le nord du désert de l'Arabie et ils espéraient ainsi pouvoir rester indépendants et continuer à pratiquer leur culte chrétien avec et y compris les coutumes du judaïsme c'est pour ça qu'on parle de groupes judéo-chrétiens parce qu'ils voulaient être juifs et chrétiens à la fois or ils ont été complètement marginalisés dans le nord du désert de l'Arabie et ceci explique que petit à petit ces groupes aient survécu jusqu'au 4ème 5ème 6ème siècle et les historiens se posent sérieusement la question que sont-ils devenus comment ont-ils disparu est-ce que leurs pratiques ont été connues par les tribus arabes et en particulier par Mahomet c'est une question qu'on se pose sur le plan scientifique est-ce que les quelques rares connaissances de Mahomet sur le christianisme ne seraient pas dues à des contacts lorsqu'il était caravanier à des contacts avec des sectes judéo-chrétiennes qui auraient survécu jusqu'au 6ème 7ème siècle c'est la grande hypothèse de recherche scientifique actuelle pour laquelle nous n'avons pas encore de réponse une chose est sûre le judaïsme est soit expulsé et les juifs qui sont partis en direction de Yavné dans la décapole à l'est d'Israël ces juifs là créent un autre judaïsme complètement aux mains des pharisiens et se mettent à abandonner toute pratique du prosélytisme alors que le judaïsme était prosélyte jusqu'alors il y avait si l'on peut dire entre guillemets une évangélisation du judaïsme or le prosélytisme est abandonné par les juifs à partir de ce moment là et donc les juifs acceptent de rester une religion particulariste qui ne se fait pas connaître auprès des autres religions étant donné qu'ils ont commis pense-t-il une erreur fondamentale en acceptant que l'ancien testament soit traduit de l'hébreu en grec en 220 avant Jésus-Christ cette bible traduite en grec c'est ce qu'on appelle la septante que les savants français viennent de terminer de traduire aujourd'hui en français et bien cette erreur aux yeux des juifs est considérée comme la cause de la catastrophe qui s'est abattue sur eux ils n'auraient jamais dû accepter de s'occidentaliser et d'accepter que l'ancien testament soit traduit en grec donc c'est le retour complet à l'hébreu de la part des communautés juives qui vont vivre repliées sur elles-mêmes ou bien qui vont se répandre dans l'empire romain quand elles ont été une nouvelle fois expulsées au cours d'une deuxième vague à la fin du deuxième siècle et elles forment la deuxième vague des migrations juives qu'on appelle les les Ashkenaz celle qui va en direction de la Champagne du Rhin et puis de l'Europe centrale ensuite avec du coup deux langues le ladino pour les séfarades le yiddish pour les Ashkenaz alors à ce moment là le christianisme est complètement séparé du judaïsme la rupture est absolument totale et ce qui frappe l'historien c'est de voir que les chrétiens sont toujours plus ou moins obsédés par l'idée qu'il y aurait un prosélytisme juif ils le pensent alors que du point de vue historique on est obligé de reconnaître maintenant que c'est complètement faux il n'y a plus eu de prosélytisme juif à partir de l'épouvantable catastrophe qui a abouti à la destruction de Jérusalem et la destruction du temple une chose est sûre c'est que le christianisme va se répandre à travers tout l'empire romain et ceci malgré le développement d'hérésie à l'intérieur de ces rangs et on constate qu'ils vont avoir une destinée complètement différente de celle du judaïsme alors que César avait accepté que les juifs prient pour l'empereur jamais cette autorisation n'a été accordée par l'empire romain aux chrétiens aux chrétiens pourquoi parce que lorsque le christianisme se développe à travers tout l'empire romain on demande à tous ceux qui deviennent citoyens romains et ils le deviennent tous de plus en plus surtout après l'édit de Caracalla de 212 on leur demande de prêter serment à l'empereur qui est qualifié de divus c'est-à-dire d'homme charismatique en quelque sorte devenu dieu et on leur demande de déposer quelques grains d'encens dans une soucoupe devant la statue de l'empereur et devant la figuration de l'empereur avec sa couronne de laurier sur la tête etc. il y a un culte impérial qui est un culte civique et un culte civil et à la grande surprise des romains les chrétiens refusent non nous ne prêterons pas serment à l'empereur nous ne prêterons pas serment à l'empereur pourquoi ? parce que les chrétiens croient en un dieu devenu homme et non pas comme le disent les païens romains en un homme qui devient dieu car c'est ça l'empereur l'empereur qui est proclamé divus c'est un homme qui devient dieu et qui est proclamé dieu à sa mort sur son bûcher funéraire au fur et à mesure que les flammes s'élèvent il y a toujours un esclave caché dans une fosse derrière le bûcher qui lâche un aigle et puis tout le monde dit ah regardez l'empereur rejoint les dieux et donc il y a divinisation divinisation de l'empereur et les chrétiens disent non il n'y a rien à faire nous n'adorons pas un homme qui est ou qui se proclame devenu dieu nous c'est l'inverse nous savons que dieu est venu visiter les hommes et qu'il a pris la forme humaine c'est donc exactement l'inverse et c'est à cause de ce conflit sur la divinité de Jésus qui est dieu d'abord et qui ensuite est devenu homme c'est la réponse à la phrase la phrase de l'évangile les pharisiens qui interrogent Jésus qui es-tu qui es-tu et lui il répond avant qu'Abraham fût je suis alors les pharisiens sont en foudrage t'as pas 30 ans et tu prétends avoir connu Abraham et tu te fiches de nous il y a donc une hostilité profonde qui est déclenchée par cette affirmation de la divinité de Jésus qui se prétend et s'affirme le fils de Dieu alors ceci enclenche des crises des crises religieuses terribles d'abord des persécutions sous la forme de pogroms de pogroms populaires étant donné qu'on reproche aux chrétiens la nouveauté de leur foi comme je vous l'ai déjà dit les chrétiens vident les rituels de leur contenu ils apportent de nouvelles conceptions et en particulier une nouvelle conception de la sexualité qui est absolument impardonnable le sexe pour les romains c'est quelque chose de répugnant c'est quelque chose de dangereux et il faut surtout surtout se débarrasser des femmes pour que on les marie le plus rapidement possible quand elles sont impubères étant donné qu'elles ne pensent qu'à ça et il faut créer un système social où elles soient totalement soumises aux hommes la sexualité est quelque chose de dangereux alors les chrétiens disent non c'est pas vrai la sexualité est au contraire une association à la création divine étant donné qu'elle permet la mise au monde de créatures et qui elles connaîtront le bonheur éternel par la participation à la personne du Christ et donc cette pensée nouvelle qui est totalement révolutionnaire pour l'époque et à beau être défendu par toute une série d'auteurs qu'on appelle les apologistes cette série de défense du christianisme au deuxième siècle ne sert pas à grand chose des persécutions populaires éclatent naturellement et non seulement ce sont des pogroms comme par exemple ce qui s'est passé pour Sainte-Blandine et Saint-Potin à Lyon qui sont des émeutes populaires ou bien à Toulouse pour Saint-Cernin par exemple c'est encore un pogrom populaire où l'évêque de Toulouse Saint-Cernin est traîné attaché par une corde sur les marches de l'hôtel du temple par un taureau furieux et ainsi de suite et à la haine populaire ne tardent pas à s'ajouter des textes impériaux considérant que la nouvelle religion est une religion extrêmement dangereuse le premier grand édit de persécution par l'état est un édit proclamé par Dès en 250 et cette décision de persécution en 250 qui vise tous les membres de l'Empire romain quelle que soit leur origine qu'ils soient citoyens ou pas citoyens la preuve en est que Blandine était esclave alors que Potin était citoyen romain donc toutes les catégories sociales de chrétiens sont embarquées dans cette persécution ils doivent dit l'édit de Dès de 250 remplir un libel d'abjuration du christianisme j'ai bien sacrifié à l'empereur j'ai consommé la viande dédiée au dieu j'ai rejeté les livres des évangiles etc les livres sont livrés aux autorités publiques et les gens qui avaient cédé qui avaient signé ce libel officiel la paperasserie administrative a été énorme on les a appelés les libellatici ceux qui ont signé le libel de renonciation au christianisme alors ceux qui ne signaient pas alors à ce moment là ils étaient livrés aux bêtes ou bien au feu ça dépendait des situations on peut considérer que cette hostilité envers le christianisme est complètement différente de celle qui a eu lieu envers le judaïsme puisqu'on n'entend plus parler de lutte de rome contre les juifs à partir de 135 alors qu'après contre les chrétiens on a toute une série de récits qui montrent que un leur nombre ne fait augmenter et deux que les motifs d'hostilité sont de plus en plus grands ce qui fait cette double hostilité de l'état et du peuple car il y a eu les deux types de persécutions vont se poser vont faire se poser aux chrétiens un problème de plus en plus important car il y a beaucoup de chrétiens qui craquent et qui n'hésitent pas à abjurer alors qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire avec les chrétiens qui ont eu la trouille et qui ont accepté de signer ces papiers et qui n'ont pas voulu devenir martyr car le nombre des martyrs certes est important mais il est évident qu'il s'agit d'une minorité par rapport aux chrétiens et il y en a beaucoup parmi les soldats il y en a beaucoup aussi parmi les femmes et puis tous les trouillards qui ont signé les libelles que faire alors il y a eu de grands débats à l'intérieur de l'organisation ecclésiale il y a eu des individus qui ont dit il faut pardonner à ceux qui sont tombés il faut leur accorder la pénitence il y a eu un débat extrêmement important sur le sacrement pénitence à ce moment là il y a eu il y a eu il y a eu – Sous-titrage FR 2021